Les rescapés du beach, avec l'Inde a rescapé des géoles de la garde républicaine. Oui, M. le Président. Et naturellement, bien sûr, on pose en même temps progressivement le problème du transport sur les lieux. Oui. M. Kouka. Oui, M. le Président. M. le Président, à entendre l'accusé, à vous, il semble dire que nous avons dit que le géole se trouve dans le bâtiment administratif. Non, ce n'est pas ça. Alors, dans ces conditions, je lui pose la question suivante. Où s'arrête le périmètre de la garde républicaine? La garde républicaine travaille au palais du peuple. Le patrimoine qui existe appartient au palais du peuple. Non, M. le Président. J'ai posé cette question pour montrer que ces géoles sont un peu plus loin. C'est toujours la garde républicaine qui contrôle cette partie. Radio Forum FM Radio Forum FM 105.8 Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs Radio Forum FM.8 Radio Forum FM.8 Radio Forum FM.8 Radio Forum FM.8 Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs Télé de droit de l'homme, au service de la nation Dans le cadre de l'évocation du procès des disparus du Bitch. Nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, Il y a un devoir de connaissance qui se définit, La constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, Le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, Et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, Évoque le procès des disparus du Bitch. Fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, Régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'état de fournir des informations aux victimes Ou à leur famille ou même à la société dans son ensemble Sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais Au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, Et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, Évoque le procès du Bitch. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum radio-télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingot-Iassé. Bonjour et bonsoir. Alors nous passons donc à la quatrième partie concernant le procès du Bitch. Aujourd'hui, nous allons vous faire passer les auditions du général Emmanuel Avoukou. À l'époque des faits, il était colonel, Ainsi que Jean-Pierre Ébouissé. Avant de suivre donc ces auditions du procès de juillet août 2005, je me permets de faire une synthèse du document témoignage des militaires républicains qui nous décrivent les scènes de mise à mort sur les sudistes par les éléments de la garde présidentielle, communément appelée la JVR. Je reprends ce document témoignage qui a même été remis en 2010 à Maître Jean-Martin Bemba, président de la CNDH et bien sûr moi-même, officiellement en tant que vice-président chargé de la protection des droits de l'homme et surtout on est venu me remettre ce document au forum radio-télévision des droits de l'homme en tant que promoteur de ce groupe de communication. Alors le document, ce document m'a été remis en toute discrétion par donc le collectif des militaires, gendarmes et policiers faisant partie des pélotons chargés des exécutions sommaires des exilés pour ne pas dire des rapatriés et autres sur ordre du clan Sasson. Ce collectif de plus d'une cinquantaine d'officiers et sous-officiers pour la plupart se trouveraient aujourd'hui en exil après l'exécution de certains d'entre eux parce que finalement ils ont été sacrifiés aussi. Ce document est un témoignage unique sur les atrocités commises au Congo et particulièrement celle du BIC. Ces officiers et sous-officiers en majorité mbouchis, maquois et l'équalien ont participé à partir du mois d'avril 1999 à janvier 2000 aux enlèvements et exécutions sommaires des réfugiés originaires du Poule en provenance de la RDC et certains qui quittaient le Poule en passant par la zone nord, notamment vers Mayama en sortant vers Pika ou plutôt Pika 45 kilomètre 45 Ils ont agi d'eux-mêmes envers certains compatriotes des pays d'Uniari Pouinza et Lugou qu'ils ont enlevés et exécutés sur instruction de Sassou et de ses collaborateurs. Il n'y a pas que les ressortissants du Poule qui étaient enlevés et qui ont été portés disparus. Certains de ces officiers et sous-officiers concernés par des executions dans l'affaire du BIC ont été impliqués aussi à Oubando dans l'affaire de Pieranga et dans celle du Tchipoy. Nombre d'entre eux commençaient à être inquiétés et à disparaître pour l'histoire et afin de nous livrer leurs lots secrets des massacres des pauvres énoncents ils nous ont adressé donc ce témoignage ce document au témoignage. Voilà d'ailleurs comment ils ont résumé ce qu'ils ont dit. Nous en tant que militaires et gendarmes policiers nous sommes rentrés dans la force publique par vocation. Nous avions l'ambition de défendre l'intégrité du territoire national et de servir la République conformément à la Constitution et aux principes déontologiques réagissant toutes les armées républicaines. Donc en soldats du peuple nous devrions protéger les citoyens et défendre leurs droits souverains. Or ils ont dit au vu de ce que le clan s'assout nous a imposé nous avons été ramenés vers les tribus et les régions pour devenir par la suite les bras armés des personnalités politiques voulant se hisser au pouvoir ou s'y maintenir indéfiniment au mépris de la Constitution et des principes démocratiques adoptés par le peuple auxquels nous serions dévoués sur les bases des valeurs régionalistes ou par cupidité. Et donc ça c'était leur déclaration. C'est pour toutes ces raisons d'ailleurs que ce collectif des éléments de la force publique qui se voulait porte-parole des militaires des gendarmes et des policiers de la force publique sans une connotation d'ethnie venait dire à travers la radio forum ou à travers moi dire au peuple toute la vérité sur les directives de la hiérarchie politique et militaire pendant les événements tragiques intervenus dans notre pays ces dernières décennies. En tout cas ils étaient courageux. Voilà ce qu'ils m'ont déclaré quand je les ai reçus discrètement dans mon bureau au forum en tant que militant défenseur des droits de l'homme et non en tant que dirigeant de l'institution nationale des droits de l'homme. Oui je tiens donc à faire cette précision parce que le président Sassou Nguesso avait déclaré ceci en 2004 en mon absence du Congo en recevant donc le bureau de la commission nationale des droits de l'homme à l'époque présidée par Justin Pomba il y avait donc Justin Pomba Thierry Ngo Mbe Etienne Mokojimoube et Nadia Makoso des membres du bureau le président Sassou avait dit dite à Maître Cassé que c'est maintenant un dirigeant et non un militant j'insiste sur cela je le connais lorsque cela m'a été rapporté donc à mon retour de Paris non seulement j'ai esquissé un sourire mais je n'ai pas attendu la suite trop longtemps au cours de la présentation des voeux de 2005 en saluant le chef de l'état celui-ci me dit alors le vice-président des droits de l'homme est là et moi de lui répondre oui monsieur le président le dirigeant et le militant des droits de l'homme est de retour ah le président s'assoit répliqué hein Cassé pas de provocation sa femme à côté a esquissé un sourire et a dit Cassé toi avec ton frère vous aimez trop discuter alors je suis passé en tout cas ceux qui peuvent avoir des images la présentation des voeux de 2005 peuvent voir comment on se tenait la main et puis on était en train de discuter je pense donc qu'à partir de cet incident à la présentation des voeux j'ai dû hypothéquer le bon fonctionnement de cette institution indépendante qui n'a pu bénéficier d'ailleurs des pouvoirs publics de l'aide et de l'assistance nécessaire dans l'accomplissement de ses missions jusqu'au départ de combat de cette institution avant que Maître Mbemba ne prenne la présidence et c'est là où nous avons commencé à travailler un peu alors pour revenir justement la preuve c'est que Justin Pomba et moi nous sommes rendus un jour à Pilar pour solliciter le concours de Madame Sassoun-Guessot Antoinette Sassoun-Guessot afin de présenter nos doléances du fait que la Commission nationale des droits de l'homme, en tant qu'institution indépendante et impartiale, ne bénéficiait pas de l'appui nécessaire à son bon fonctionnement. Je me réserve de vous dire la suite. Bref, je referme cette parenthèse, parce que c'est une parenthèse que je voulais faire. Alors donc, je poursuis en disant qu'en recevant ce collectif, je ne sortais pas de mon cadre de militants et dirigeants des droits de l'homme. J'ai apprécié, encouragé d'ailleurs cette démarche explosive du collectif de la force publique, surtout lorsqu'ils m'ont déclaré ceci. « Nous militaires avons compris que pour conserver le pouvoir et disposer de la maîtrise des richesses nationales, des politiques sont prêts à commettre des nouveaux crimes odieux, non seulement dans les rangs de leurs ennemis politiques, mais aussi parmi leurs partenaires. C'est ainsi que nous autres nous comptons parmi les futures victimes de leurs ambitions et de leur ingratitude, comme le sont des militaires et des cadres civils émérites dont la contribution à leur accession au pouvoir avait été déterminante. Un des exemples types est celui concernant le sort fait aux officiers et cadres civils de la Nicola. Ça c'est eux qui le disaient. Donc, au départ, moi je ne savais pas quelles étaient leurs origines, mais eux-mêmes en parlant, ils se sont présentés et tout. Parce que moi je n'ai jamais fait de différence entre congolais, non. Je suis un patriote nationaliste, donc je n'ai pas besoin de savoir qui est qui, qu'est-ce qu'il fait et tout. Donc, un des exemples types est celui concernant le sort, comme ils ont dit, destiné à certains cadres civils de la Nicola. Mais en fait, il y avait aussi des plateaux qui n'étaient pas considérés. Nous savons la plus bonne idée que Marcel Nsoulou, qui a été gouverneur civil et militaire du Cuillou pendant la guerre de 1997, n'a jamais été récompensé. Il est resté au grade de colonel nommé par Pascal Isouba. Donc, je tenais à ouvrir et à refermer cette parenthèse. Nous savons que les guerres civiles que se soient imposées au peuple en 1997 et en 1998 ont été gagnées par lui grâce principalement donc aux officiers et chefs de guerre et dirigeants politiques originaires de la Licouana et de Plateau. Il s'agit en particulier des généraux Yves Montando, Léonard et Songo, Gébert Mokoky, colonel Mokoky, Jean-Marie Tassoua et qu'on appelait d'ailleurs en tant que chef de guerre le général JAP. Et vous avez aussi le colonel Marcel Moussoulou. Alors, sur le plan politique, il y avait Ambroise Mazzalai, alors secrétaire général du PCT, dirigeant de la majorité présidentielle, qui avait en charge la direction de tout le champ politique. tandis qu'à l'extérieur, au Mozambique, il y avait Emilien Botoka, l'ancien ministre Mamadou Kamara, Dekamo, étaient aussi à la manette, s'asseoir éloigner tous ces vainqueurs de la guerre du 5 juin face à l'Issouba. La première victime, c'est donc Ambroise Mazzalai, qui aurait voulu diriger la transition après la guerre du 5 juin 1997. Celui-ci, au cours de nos entretiens ailleurs dans l'Essoune, nous étions tous les deux favorables à une période de transition à laquelle peut-être il aurait pu diriger, puisque ça, celui-même, était le protagoniste de la guerre, donc il devait attendre les élections. Mais, bon, à la fin, la guerre, pour assurer donc les élections, au lieu de voir ça se prendre la tête du pays dès le 24 octobre 1997. Je sais aussi que le général Il-Montando, nommé conseiller du président Sassou, qui était confiné dans un local qui faisait office du bureau de travail, après ma désignation comme deuxième vice-président de la Commission nationale de l'Homme, m'avait reçu et était déçu, car selon lui, je méritais plutôt de prendre la tête de cette institution au lieu d'être vice-président. Et c'est ainsi, d'ailleurs, il faisait le parallèle de nos deux situations. Il aurait voulu occuper le ministère de la Défense, après avoir été CNG, c'était pour lui une humiliation de taux. Le général Léonard et Songo, après avoir été affecté sur le terrain chaud de la RCA, occupe actuellement la chaise du frère général Montando à la présidence de la République. Le général Moukoki, qui aurait dû être logiquement CMG, avait été expédié à la général mairie avant qu'on ne lui attribue le strapportin ministériel créé de toutes pièces. Pendant ces guerres, on n'a pas vu sur le terrain Jean-Dominique Okiemba, Jean-François Ndengue, Moku Hilaire, Michel Ngakala, Olé Sougo et tous ceux qui leur ressemblent. Par contre, les cas d'Ombouchi qui s'étaient distingués à ces occasions ont connu des situations dramatiques. Alors, le collectif se met donc à donner des précisions effarantes, concrètes, sur des crimes monstrueux de masse commis par eux sur ordre des politiques et des chefs militaires et ont peut même lire dans ce rapport qu'ils nous ont donné en 1992-18 pendant les opérations dans la région de Poul, les ninjas d'Intumi et de Kulela qu'ils étaient censés anéantir étaient comme informés de notre progression. Nous arrivions toujours dans leur campement lorsqu'ils les avaient quittés. Ils nous prenaient de travers comme s'ils connaissaient notre évolution. Dans les régions de la Bouéza, du Niari et de la Dekoumo, les résidus des milices de pouvoir déchus se livraient à des petites attaques sporadiques pour couvrir leur fuite. À défaut d'eux, nous nous acharnions sur des civils sans armes et sans vocation combative. Nos chefs respectifs et le haut commandement recevaient des rapports, des actions menées contre les populations civiles. Les personnalités politiques du niveau le plus élevé étaient informées de toutes les actions menées par nous sur le terrain de combat. Ce que soulignent également ces militaires dans leur document témoignage est attesté par exemple par ce qui s'est passé en 1999 à Dolizy. Oui, en effet, à l'occasion de cette conclusion de l'accord de paix, une équipe de militaires envoyée par le président Sassou s'est rendue à Dolizy pour négocier avec des militaires partisans du président Pascal Issouba et ces militaires reclus dans les forêts environnantes. Après trois journées de négociations, un accord était conclu. Mais le quatrième jour, quatre officiers proches du président Pascal Issouba sortent de leur lieu de refuge pour paraffer l'accord avec leurs homologues dépêchés par le président Sassou. On note donc la présence du colonel Bibalu di Congo qui dirige donc la délégation de ses officiers des pays du Nyari et c'est lui qui paraffre. Alors que ses officiers des pays du Nyari se retournent pour rejoindre leurs réfugiés et annoncer la signature de l'accord, ils sont tous les quatre abattus froidement de dos par cette équipe envoyée par le président Sassou. Cette délégation était donc venue là non pas pour négocier la paix mais uniquement pour tuer. Ce n'est pas tout. Dans la délégation envoyée par Sassou se trouvait un sous-officier originaire du Poule commissaire de lieu et placé dans la délégation comme éclaireur. Ça aussi c'est bien dit dans ce rapport. Après l'exécution de ces quatre lissubistes les sous-officiers du Poule a été lui-même abattu par les autres membres de la délégation motifs pour faire disparaître un témoin gênant. J'étais donc stupéfait de ce récit car Bibarou du Congo était un camarade du noyau politique du lycée Chaminade lors de la grève de novembre 1971. On se connaissait et on se retrouvait souvent dans le cadre des rencontres entre sections de l'Union Générale des élèves et étudiants congolais de GEC et d'ailleurs en 1991 lorsqu'il était au camp de la gendarmerie à Bifouti et moi je vivais dans la Lungali-Pascale on se voyait en compagnie du colonel Blau de Bidunga on comprend alors aisement ce que relatent les officiers et sous-officiers membres du collectif qui précisent et qui ont précisé d'ailleurs pris dans l'engrenage des haines contre les autres et de la sauvegarde du pouvoir de la tribu nous étions convaincus que la nation réduit d'ailleurs au pouvoir et à la région était en danger il fallait cesser de penser et donc continuer à tuer tous ceux d'ailleurs qui nous étaient indiqués comme étant des gens hostiles à notre région pire encore le document témoignage souligne avec effroi le comportement abjet des éclaireurs du poule convertis à la trahison de leurs propres parents certains d'ailleurs on les voit à Paris hein ou pour ne pas dire en Europe c'est devenu des griots mais au cours de mon entretien avec le général Ladois ce dernier se plaindra du comportement des jeunes gens de poule qui venaient le voir pour trahir les leurs moyennant un petit billet de 5000 francs CFA donc près de 10 dollars ou moins de 10 euros ils m'avaient donc demandé de faire un sérieux travail dans ce sens pour éduquer cette population prête à sacrifier ses valeurs pour l'argent du diable le Sassou c'est ce que Adois m'avait même dit mais sincèrement j'ai eu foi au dos lorsque j'ai lu ce rapport mais ce rapport vous trouverez une bonne partie de beaucoup les extraits en moins cinq pages dans mon ouvrage plus grave encore sur le terrain et compte tenu de cette culture de la haine professée par leur chef ils faisaient aucune différence entre les miliciens armés qu'ils étaient censés d'anéantir et les populations civiles qu'ils devaient pourtant protéger chaque originaire d'une région autre que la leur constituait une cible potentielle qu'ils devaient donc abattre sans discernement l'ironie du sort la décadence morale et civique au niveau des gens du poule faisait que certaines écuries étaient constituées de la Congo spécialement ceux-ci proposaient leurs services moyennant rétribution financière ou matérielle et cette rétribution parfois ne dépassait pas 10 000 francs c'est pas on l'a vu avec le groupe des imbéciles des 10 apôtres qui ont mis les gens en difficulté d'ailleurs je me souviens les 10 apôtres ont menacé tout le monde et je vais revenir sur la notion plutôt sur le problème des 10 apôtres et le groupe de stoï qui était menacé était obligé de se réfugier vers Ngapoco et c'est ainsi d'ailleurs que je les avais aidés avec Paco Paco envoyait chaque fois de l'argent pour les entretenir parce qu'ils étaient cachés là-bas c'était pendant la période du 2000 entre septembre 2015 et mars 2016 ces gars étaient traqués et nous allons revenir sur ce développement donc ces traîtres du poule pour ne pas dire ces écuries constituées par les gars du poule acceptaient de servir d'éclairage pour localiser et traquer leurs propres parents qui se cachaient dans les villages et dont ils ne connaissaient même pas les accès parce que tous ces enzimistes qui venaient pour tuer ne connaissaient pas nos poules donc il fallait bien des éclaireurs des gens qui soudoyaient à moyennant 10 000 francs et pas en tout cas ces méprisables individus étaient heureux de donner la mort à des villageois sans armes et donc qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas impliqués dans les actions de guerre mais qu'ils avaient fui Brazzaville pour se protéger en tout cas certaines victimes étaient connues d'eux ce sont des gens qu'ils connaissaient dans les quartiers dont ils voulaient se venger c'est toujours comme ça c'est soit par jalousie pour le rang social des parents soit pour les faits mineurs c'est ce qu'on voit et on continue à le voir c'est pour ça qu'il y a du mensonge on dit qu'un tel a fait ceci au fond c'est par jalousie justement qu'on essaie de le taxer comme étant indicateur ou ayant fait ceci ou cela avec le régime de s'asso alors que c'est pas vrai donc le rapport des collectifs des militaires gendarmes et policiers nous font également un tableau en nous présentant en nous disant que des crimes ont été commis dans le domaine présidentiel c'est vraiment un tableau des actes les plus abominables avec des précisions d'une gravité et une nuit qu'ils nous ont présenté s'agissant des crimes commis dans le domaine présidentiel le collectif avait déclaré après avoir assassiné nos compatriotes sur des instructions de notre hiérarchie nous avions hors de détruire leur cadavre et toutes les preuves qui pouvaient compromettre nos chefs hiérarchiques et surtout les personnalités politiques des braziers avaient été allumés par nous au sein du domaine présidentiel résidence officielle du président de la république que je vous montre d'ailleurs la photo satellite du palais qui est situé pratiquement à Bakongo côté de la glacière ils ont dit que nous y avons incinéré des cadavres de nos concitoyens cela ne faisait pas l'unanimité des officiers mais la décision de notre hiérarchie était irrévocable les cadavres en décomposition avancée étaient tellement nombreux que leur odeur envahissait tout le secteur environnant de la présidence les citoyens de la zone s'interrogeaient sur l'origine de ces odeurs comme je vous l'ai dit je crois que dans la précédente émission certains fonctionnaires et travailleurs quittaient leur bureau prématurément pour mettre fin à cette situation qui suscitait de nombreuses interrogations dans l'opinion il fallait brûler ces cadavres au plus vite que nous l'avons fait à plusieurs reprises ça c'est eux qui le disent dans leur rapport au début nous incinerions les cadavres de jour mais les colonnes de fumée qui s'élevaient de la présidence attiraient encore plus d'attention sur la zone du palais écrivent-ils dans leur rapport alors la décision fut prise par les chefs de les incinerer de nuit malheureusement certains corps qu'ils jetaient dans les brasiers étaient encore en vie ils étaient blessés dans le coma ou tout simplement terrassés par la faim et la soif il faillit donc les brûler tout de même déclarent-ils écrivent-ils puisqu'il s'agit des écrits en contact donc avec les femmes ceux qui respiraient encore poussaient des grands cris qui leur revenaient la relation des faits aussi horrible ressort encore des énoncés qui suivent tels que répertoriés dans le document remis par le collectif des militaires ils ont écrit nous avions des pneus de l'essence du bois et des produits chimiques pour tout calciner et rapidement ils ont même ajouté que les européens et tchadiens de rwandais nous assistaient l'objectif c'était d'effacer toutes les traces mais les objectifs ne pouvaient être atteints car il y avait des cadavres partout surtout à partir du mois de mai 1999 lorsque ils commençaient à recevoir des compatriotes en provenance de la RDC donc comme ils le disent eux-mêmes dans leurs documents témoignages il n'y a pas que 350 disparus mais beaucoup plus rien qu'au bas du domaine présidentiel chaque jour ils disaient qu'ils tuaient plusieurs fois par perroton successif ils leur arrivaient de tuer en commençant le matin vers 11h jusqu'à 22h sans compter ceux qui étaient enlevés directement par les écuries après leur débarquement par le HCR au beach selon leur témoignage tout le monde savait car les tirs étaient entendus par tous même les militaires qui gardaient la résidence l'ambassadeur de France venaient voir ce qui se passait au bas du domaine présidentiel donc ça veut dire que les Français ont tué cela parce qu'ils n'ont pas pu effectivement témoigner ou arrêter cela parce que je le dis c'est une parenthèse que je tiens à ouvrir et à le fermer les berges du fleuve servaient aussi des lieux d'exécution derrière le magasin score à côté même de l'un des domiciles du ministre de l'intérieur de l'époque c'est-à-dire Pierre-Oubat les tueries étaient fréquentes ces opérations furent menées à un rythme constant pendant environ deux mois jusqu'au moment où nous avons appris que le haut commissariat aux réfugiés et Radio France Internationale parlaient des enlèvements du beach c'est eux qui le disent alors le document témoignage nous apprend qu'il n'avait pas cessé de tuer car les massacres ont continué à partir de ce moment dit le document les exécutions se faisaient dans la périphérie de Brassaville principalement à Itatolo vers le pont du Zoué ou à Uenze-Mazanza pendant plus de deux mois cela faisait beaucoup il était donc inutile de compter car depuis le beach et les berges du fleuve tous ceux que nous exécutions disent-ils sur place étaient directement jetés poussés dans les eaux du fleuve alors des centaines d'autres étaient exécutés au pont du Zoué sur la Nationale-U par plusieurs formations écuries les individus placés le long des deux ponts étaient criblés de balles leur corps tombait directement dans les eaux du Zoué qui les ont portés directement dans le fleuve Congo alors les auteurs donc de ce document que nous évoquons qui est précisé dans l'ouvrage l'autopsie d'un état totalitaire les crimes d'un gélocidaire Sassou Nguesso accusé répondait vous pouvez vous procurer cet ouvrage pour lire pratiquement les grandes lignes de ce gros rapport fourni par ces officiers ces collectifs je ne peux pas tout vous reprendre parce que c'est un document volumineux c'est plutôt il n'y a pas de pseudo disparu du Bic il y en a eu donc même au moment où les accords de paix étaient signés en décembre 1999 il y avait encore des personnes gardées certaines y sont restées jusqu'au mois de janvier 2000 c'est eux qui le disent elles étaient dans un état physique si lamentable qu'il les tuait couchées car elles n'avaient plus la force de se mettre debout les sorties pour les libérer faisaient pourrir le risque de faire dévoiler toutes les procédures que nous y employons en définitive nous avions donc ils écrivent ils ont eu donc l'ordre de les exécuter toutes tous ils avaient pensé qu'on avait vu pire avec des nazis mais ce que révèlent les témoignages de ces militaires repentis nous paraît d'une toute autre nature certains repentis que j'ai reçu donc au forum sont certainement portés disparus il est souligné dans le document de témoignage qui m'ont transmis d'autres faits les suivants par exemple sous prétexte d'interrogatoire se cacher des exécutions sommaires le siège du groupement de la garde républicaine était comme un dépôt de personnes à exécuter les autres formations de la force publique sauf la gendarmerie allaient y prendre des gens pour officiellement les interroger mais ces personnes ne revenaient jamais et ne regagnaient pas leur famille il faut ajouter à tous ces morts des gens enlevés à leur domicile que souvent nous allions présenter disent-ils car ils avaient été dénoncés par leurs voisins du quartier comme étant contre le président Sassou Guesso on lit encore dans ce rapport toutes les personnes tuées au bas du domaine présidentiel l'étaient selon une procédure qui avait un caractère non conventionnel ou même parfois conventionnel puis c'était des pédotons des exécutions qui constituaient et dirigeaient par des officiers qui donnaient même le coup de grâce il y a des cadavres qui étaient précisément enterrés au sein du domaine présidentiel surtout ceux qui étaient en état de décomposition très avancé on ne pouvait plus les déplacer car les chers tombaient en lambeaux on les faisait enfouir mais ils étaient encore jusqu'au moment de notre entretien et de la remise de ce document ont-ils précisé j'avais vite mis ce document à l'abri en Suisse en poursuivant ce document témoignage il est dit à l'époque il y a eu au palais une grande paillote sur les poutres de laquelle nous pendions certains individus prendre les gens et assister à leur dernier spasme faisait plaisir à des soldats qui les injuriaient les maudissaient même mort la culture de la haine contre ceux d'autres gens étaient tellement ancrés dans l'esprit de certains d'entre eux c'est-à-dire c'est ceux qui parlent que de tuer donc ces autres étaient devenus un sport très prisé ces autres ce sont les non-originaires du nord les non-on-zimbistes dans les quartiers sud de Braserville et à deux reprises les citoyens pris de force dans ce qu'on appelait les sites pour amener à main nue les cadavres en décomposition très avancée étaient à leur tour supprimés pour éviter de leur part des témoignages compromettants sur des hommes au pouvoir et particulièrement pour le président Sassou Nguesso qui était parfaitement au courant de cette épuration ethnique je le dis bien parfaitement au courant de cette opération ethnique alors nous publions également les témoignages et mouvements de rescaper l'affaire et disparu du Bic mais nous allons le faire dans la prochaine émission mais par contre je tiens à dire après une période d'académie courant juin juillet 1999 lorsque le pouvoir avait décidé que les populations pouvaient repartir dans leur quartier et leur maison les éléments armés ninja de Ntumi ou Kurela sont rentrés de nouveau dans ces quartiers et les militaires et le cobra envoyés pour combattre ces nouveaux assaillants n'avaient pas la volonté et le temps de faire la différence entre les populations et les assaillants et tirer à l'or sur tout ce qui bougeait tuant ainsi de nombreux innocents Après le mot du président du forum maître Maurice Massé-Gothiassé suivez à présent les audiences du procès des disparus du Bic Colonel Avoukou vous aviez lors de votre premier interrogatoire déclaré ne pas reconnaître les faits qui vous sont reprochés qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire des disparus du Bic je ne reconnais pas les faits du Bic de 1997 à décembre 2002 j'ai occupé les fonctions de chef d'état-major à la garde républicaine pendant que cette affaire des disparus des disparus du Bic survient vous n'êtes pas à Brazzaville non je n'étais pas à Brazzaville vous êtes dans la région du Poul je suis dans la région du Poul dans le secteur de Linzolo principalement ensuite de Mazandonga mais quand vous revenez à la fin du mois demain vous n'avez pas ouï dire ou vous n'avez pas reçu des parents des disparus qui se plaignaient de ce que leurs parents qui avaient traversé le Poul Malébo ne se faisaient plus voir à l'occasion de cette opération humanitaire je suis revenu travailler ici à Brazzaville j'ai eu le temps de recevoir certaines parties civiles qui venaient se plaindre de la disparition de leurs proches certainement lors de mes descentes j'ai été accroché principalement parce que on a cité monsieur monsieur Animba monsieur Animba c'est un cousin un cousin qui vivait à Bakongo qui est resté longtemps et qui est resté aussi irresponsable parce que ne s'occupant jamais des problèmes de famille et moi énervé par tout ce qui se passait au front je crois lui avoir demandé d'aller à la maison et quand il est passé à la maison c'est là il va me poser le problème je lui dis mais quoi tu viens me déranger pour des problèmes tu ne vois pas que je reviens du front je dis mais si c'est comme ça sortez de chez moi il est parti c'est en ce moment que j'ai commencé à savoir qu'il y avait réellement des problèmes ici à Brazzaville des problèmes monistes les géoles à la garde républicaine vous les avez ? il n'y a pas de géoles là-bas il y a d'abord le poste de commandement de la garde républicaine et les gens font la confusion ils pensent que tous les militaires de la garde républicaine sont là au poste de commandement c'est pas possible ça c'est l'administration de la garde républicaine il n'y a que des bureaux il n'y a que des bureaux là-bas une tolle militaire vous ne l'avez pas ? les tolles militaires existent il n'est pas rare que nous envoyons nos indisciplinés au génie parce que nous n'avons pas de loco adéquat nous envoyons nos indisciplinés à Mayamaya à la base au GPC ça c'est ce que nous faisons assez souvent quand nous sommes en face des grosses indisciplines le reste on n'a pas de construction adaptée courant le mois demain vous êtes partagé entre le front dans Brasa Sud et de temps en temps vous revenez à Brasa oui monsieur le président quand vous revenez à Brasa est-ce que vous sentez que vos troupes vos hommes de la garde républicaine sont bien tenus ? il y avait des unités au front il y en avait qui étaient restés sur place qui pernaient la garde qui sécurisaient les lieux publics ça c'était leur mission mais ce qui est vrai c'est qu'il y avait aussi des déserteurs les choses disciplinaires légères se situent où ? vers le fleuve ou au bâtiment administratif ? nous avons au niveau du deuxième bataillon un semblant de local qui ne peut pas prendre cinq personnes qui de temps en temps lorsque nous avions un indiscipliné en vue nous l'enfermions c'est du côté du fleuve ou du côté du palais du peuple ? du côté du fleuve il n'y a rien la partie civile maître ironie est-ce que vous pouvez nous citer un seul nom d'un architecte qui a conçu une tolle dans les caselles de Brazzaville je peux répondre ? non passer à une autre question monsieur Avoukou êtes-vous prêt à accepter la confrontation et ici et sur les lieux avec nos clients à nous ? j'accepterai la confrontation si le président j'ai un nom je donnerai le nom au parquet général parce qu'ils sont en train de confondre aux tolles jaunes et bâtiments abandonnés ou non abandonnés mais qu'on peut à qui ? bien sûr on peut destiner ces lieux comme étant des tolles ou des jaunes maître monsieur le greffiant-chef veuille inscrire dans votre plumitif que maître Malonga en temps opportun voudra qu'une confrontation avec l'un de ce sont les les rescapés les rescapés du beach avec l'un des rescapés des géoles des géoles de la la garde républicaine oui monsieur le président et naturellement bien sûr on pose en même temps progressivement le problème du transport sur les lieux oui maître Kouka oui monsieur le président à entendre l'accusé à vous il semble dire que nous avons dit que le le géole se trouve dans le bâtiment administratif non ce n'est pas ça alors dans ces conditions je lui pose la question suivante où s'arrête le périmètre de la garde républicaine la garde républicaine travaille au palais du peuple le patrimoine qui existe appartient au palais du peuple non monsieur le président j'ai posé cette question pour montrer que ces géoles sont un peu plus loin c'est toujours la garde républicaine qui contrôle cette partie mais vous verrez il y aura un transport sur les lieux monsieur le président continuez cher maître vous avez fini maître Dianguitoukouou pas de questions maître Marcel Mme Romain M. Romain est-ce que M. Avoukou Pénodil entre deux attaques vous revenez à Brazzaville il se peut que vous ayez le temps de passer en vos bureaux est-ce que ce faisant vous retrouvez ou bien vos autres collègues qui eux ne s'occupent que des affaires administratives est-ce qu'ils reviennent aussitôt oui ou non peut-être qu'ils ne sont pas obligés de revenir aussitôt il y a un personnel administratif qui tant que l'ennemi n'est pas arrivé à inverser nos lieux reste sur place il ne va nulle part en ce moment là il vous était donné de recevoir vous personnellement un parent supposé donc de victime du BIC venant faire des réclamations en fait je ne travaillais pas je venais au bureau je serais tiré l'essentiel en d'autres termes il ne vous a jamais été donné de recevoir le colonel Touranga pour les faits qui sont incriminés présentement non je n'ai jamais reçu le colonel Touranga pas de question du côté des des avocats de la défense pas de question également monsieur vous vous assurez vous serez convoqué un mois plus tard le 20 août 2004 arrive la confrontation dans la salle qui est en bas au premier niveau je rentre dans la salle là-dedans je ne connaissais à peine que le colonel elle a quoi quoi qu'ils aient aujourd'hui plus maître Malunga la confrontation commence je lève mon petit doigt pour demander mais on parle du but ici qu'est-ce que je fais ici moi il me dit non suivez suivez effectivement il avait raison parce que de cette dame là à la fin elle dit après avoir cherché mon enfant au but aller et retour je n'avais plus rien à faire je suis resté chez moi arrive un certain Nkewa 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 Dieu merci aussi est connu de cette dame qui se prononait Marguerite de prénom le nom je l'ai perdu elle dit ce qui suit Nkewa monsieur le juge c'est notre connaissance il nous fréquente Nkewa vient me dire à cette dame là qu'il a un grand à lui qui travaillerait Ampila un colonel qui s'appelle J.O.S.V. moyennant 80 000 madame on libère on libère l'enfant moi je me mets à la place de cette dame là elle sort les 80 000 elle donne Nkewa s'en va ne revient pas aussitôt quelques jours après Nkewa revient encore voir cette dame là maman Marguerite une femme de 65-70 ans et ce jour là arrive une deuxième femme qui s'appellerait Joséphine ça y est Joséphine quelque chose comme ça et tous rencontrent Nkewa et on pose la question à cette dame on dit à cette dame là Nkewa vous voyez là à un ami là-bas un grand lui colonel J.O.S.B. moyennant 80 000 il sort l'enfant mais la dame là je lui elle dit mais quand il dit qu'il connait mon enfant ça veut dire qu'il me connait et il connait l'enfant moi pour te donner l'argent ça c'est la deuxième il faut un petit papier Kewa s'en va revient avec un cachet un papier cacheté selon la déposition de cette dame là maman Marguerite là avec un cachet domaine présidentiel 80 000 la dame regarde Nkewa regarde le papier elle dit non non je ne vous donne pas l'argent sortez d'abord le premier donc à Malé elle ne donne pas Kewa s'en va et voilà M.Kewa porté disparu dans la nature ça c'est la déposition de cette dame là devant le doyen des juges le doyen des juges repose la question de la dame nous sommes à la confrontation vous avez reçu les convocations est-ce qu'Nkewa est dans la salle pour confondre Kewa face à M.S.B la dame dit qu'il était à la maison d'arrêt depuis qu'il a sorti la maison d'arrêt on nous dit qu'il est à Porte-Noir ou à Angola est-ce que vous connaissez là où habite ses parents oui ses parents en tout cas ils sont partis là-bas ils ne sont plus là-bas Kewa c'est leur connaissance c'est pas ma connaissance moi je connais pas Kewa M. le Président on interroge la deuxième femme Mme Josephine si je ne me trompe elle dit moi je n'ai pas donné l'argent parce que je voulais d'abord qu'il sorte le premier gosse mais je dis au doyen vous voyez la dame là vous dit bien qu'elle a remis l'argent à Nkewa pas à Jean-Pierre et Suebé et elle vous dit aussi que M. Nkewa avait dit que j'y au Suebé je n'ai pas de place ici est-ce que je peux partir il dit non avant de me lever M. Malonga que je regrette ici Hervé Ambrose Malonga je regrette parce qu'il était là le jour-là devant le parti civil M. Malonga me pose trois questions colonel vous travaillez où ? je dis je suis à la direction de l'instruction et des stages de la militaire portez-vous le berrouge j'ai dit non est-ce que vous travaillez à la garde républicaine j'ai dit non est-ce que vous travaillez en Pila je dis je ne travaille pas en Pila parce que Pila c'est vague êtes-vous du domaine présentiel je n'ai jamais travaillé ni en Pila ni au domaine présentiel colonel vous pouvez partir je suis sorti voilà ce que je sais M. le Président je suis ici pour une affaire de 80 000 francs que Nkewa aurait demandé au nom d'un certain JSEV aux deux familles la première a donné la deuxième n'a pas donné auprès de quelle famille la première famille Mme Marguerite non moi je ne connais plus Mme Marguerite Mme Marguerite et en droit de feu Pélika Patrice Pélika Patrice Pélika Patrice oui M. le Ministère public une question à l'accusé M. le Président M. le Président M. le Président je voulais savoir quelles étaient vos fonctions en mai 99 M. le Président le 6 mai 99 je suis nommé chef d'état-major du front euro c'est à dire l'axe Nord Brazzaville jusqu'à l'année finie avec base PK 45 état-major je suis nommé chef d'état-major là-bas le 6 avril excusez le 6 avril 99 6 avril j'ai la note qui fait froid que j'ai déposé au dossier le Ginald et Songo je quitte Brazzaville le 6 je reviens le 9 pour prendre le matériel lourd qui m'avait été affecté et depuis 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 je ne suis revenu à Brazzaville que le 2 février non le 2 avril 2002 est-ce qu'il y avait vous avez eu connaissance de ce qu'il y avait des jeunes au domicile de l'ancien président Yomio Pango et ces jeunes qui étaient sous votre contrôle oui en ce que je sache la ville a été détruite ou rasée je crois des événements je ne sais pas de quelle année je ne vois rien là-dedans et puis en plus je suis parti de Brazzaville le 6 avril le journal et Songo existe la note qui m'a faite a été visée par le journal Garcia ici présent merci monsieur le président la partie civile maître Kouka je veux savoir si monsieur S.E.B. n'a pas effectivement travaillé à la présidence de la république jamais de la vie je n'ai jamais travaillé à la présidence de la république voilà la réponse je vais le confronter monsieur le président à certaines personnes je remettrai la liste à monsieur le procureur général est-ce que le colonel S.E.B. a été déjà au front de Kindamba j'ai été envoyé 2000 début premier trimestre 2000 commandant de la place forte de Kindamba avec Vinza j'ai eu donc mes troupes à Vinza et la base était à Kindamba oui j'y étais j'y étais alors à quelle période vous étiez à Kindamba je suis arrivé à Kindamba début 2000 maître oui monsieur le président c'est que j'aurai une précision à demander au colonel S.E.B. mais lorsqu'il s'agira de la confrontation avec l'une de mes clientes pour le cas de Maimbo Emmanuel maître Kouka avez-vous fini de poser vos questions oui monsieur le président donc on peut on peut j'ai dit vous qu'on note là-bas que je veux une confrontation avec ma cliente madame Sosani et d'autres personnes monsieur le président je voulais rassurer votre cour le débat sur l'article 260 ou 261 ne nous intéresse pas le problème c'est que depuis un moment depuis un moment on jette l'anathème sur la partie civile pour dire que nous n'apportons pas de preuves nous ne faisons pas le débat du génocide etc nous voulons simplement dire du côté de la partie civile du côté des parties civiles nous voulons vous dire que ce procès ne vient pas suite à une citation directe que nous avons initiée nous n'avons pas fait de citations directe de ce président messieurs de la cour mesdames c'est quand même le parquet le ministère public qui a initié qui a fait des diligences pour que cette affaire vienne devant vous or depuis un moment on entend ça et là les parties civiles sont incompétentes les parties civiles n'ont rien à dire il ne reste plus qu'à conclure qu'il y a un tas de gens qui se sont suicidés collectivement et on vient titiller votre cour pour rien du tout si c'est le cas pour nous le disent définitivement parce qu'aucune remarque aucune observation de ce genre n'a été fait que vous êtes maître N'goma veuillez vous asseoir veuillez vous asseoir de tels propos ne sont pas dignes d'un avocat de tels propos ne sont pas dignes d'un avocat notre métier est un métier méthodique personne n'a dit ici qu'il y a eu un suicide collectif volontaire de ceux qui viennent devant la barre pour réclamer ou pour dénoncer les faits de disparition personne ne l'a dit est-ce qu'il y a des questions pas de questions à l'accusé nous suspendons un instant merci donc merci donc à tous ceux qui nous font part de leur encouragement pour le récit des événements que les gens tendent à occulter par manque d'intérêt mépris ou volonté d'occulter l'histoire contemporaine du Congo une nation ne peut se construire que si elle tient compte des erreurs de son passé évitant d'occulter notre passé vous ne pouvez pas aujourd'hui envisager l'avenir sans tenir compte du passé et du présent c'est ça que nous devons faire nous devons ce n'est pas avoir un esprit revanchard non la justice un jour rétablira les faits nous vincons au dossier les éléments en notre possession alors nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine en abordant l'audition du le lieutenant vital bacana et probablement de bien d'autres alors n'oubliez pas surtout de vous abonner ou de faire abonner vos amis en partageant nos vidéos la mention j'aime aussi serait la bienvenue à chaque vidéo car ceci constitue également des encouragements vous pouvez donc faire des suggestions ou m'adresser des suggestions ou me contacter par mail à maurice.mthias aérubaz frtdh.org alors c'est mentionné sur l'écran merci beaucoup à bientôt FM Radio Forum FM 105.8 Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM Nous vous remercions nos auditrices et auditeurs Radio des droits de langue au service des auditeurs Radio Forum FM la veille des hospitaliers c'est votre chance et vous aime bien moi de l'homme c'est votre radio Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme Soyez les bienvenus aux émissions Radio Forum TV Nous vous remercions nos chers téléspectateurs Télé des droits de langue au service de la nation Ça devient passionnant Passionnant Forum 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 FM 105.8 Forum FM 105.8 Oh maurice se joignons C'est génie Radio Forum FM 105.8 Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM Nous vous remercions nos auditrices et auditeurs Radio des droits de langue Au service des auditeurs Radio Forum FM La veille des hospitaliers C'est votre chance et vous aime bien moi de l'homme c'est votre radio Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme Soyez les bienvenus aux émissions de droits de langue Nous vous remercions nos chers téléspectateurs Télé des droits de langue Au service de la nation 835.25 La veille des hospitaliers Massé Mautiassé vous aime bien Téléforum c'est votre télé Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé Forum FM 105.8 La radio des droits de l'homme L'expression des sans voix Forum FM La radio de l'état de droit La radio de la bonne gouvernance Avec Maître Massé Gautiassé Président du réseau Forum radio-télévision des droits de l'homme Forum FM La radio pour une bonne culture de paix Et pour l'environnement sain Forum FM La radio des droits de l'homme Pour mieux vous informer Et vous former En route pour l'état de droit Avec Maître Massé Gautiassé La radio des droits de l'homme 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 Sous-titrage ST' 501 Radio pour homme, FM, y'a la vérité Télévision, forum, c'est le droit de l'homme Radio pour homme, FM, la voix des sans voix Télévision, forum, l'expression des sans voix Radio pour homme, FM, y'a la vérité Télévision, forum, c'est le droit de l'homme Radio pour homme, FM, y'a la vérité Ne quittez pas Forum FM, forum, FM, forum, FM Vous avez demandé la musique, ne quittez pas Radio pour homme, FM, y'a la vérité Radio pour homme, FM, y'a la vérité Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501